... Bonjour M. Couloir. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter votre établissement ? Nous sommes au lycée Notre-Avenir-le-Port-Smeur, un lycée de 870 élèves, répartis en deux unités pédagogiques, un lycée général et technologique d'à peu près 430 élèves, et un lycée professionnel d'un peu plus de 430 élèves également. Quelle est votre fonction dans cet établissement ? Je suis chef d'établissement, je coordonne les deux unités pédagogiques, et je suis également professeur d'EPS. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier ? Alors ça fait 12 ans que je suis chef d'établissement, j'ai commencé ma carrière à Carré, puis je suis allé à Quintin, et depuis trois ans je suis à Morlaix. En quoi consiste votre rôle dans l'établissement ? C'est un rôle assez vaste, disons que l'idée est d'organiser les enseignements dans l'établissement, mais aussi d'organiser tous les services adjacents, c'est-à-dire la comptabilité, le ménage, la restauration, la surveillance. Et puis un des rôles aussi importants, c'est d'essayer de maintenir les bons équilibres entre les personnes dans l'établissement. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? J'ai trouvé que c'était une suite logique à mon métier d'enseignant. Ce qui me plaisait, c'était à la fois le fait d'être en relation avec des personnes de divers milieux, de divers mondes, et puis de divers services des établissements. Et puis le côté organisation m'a toujours plu, et l'établissement c'est aussi ou organiser, ou coordonner des organisations. Donc voilà pourquoi je me suis lancé dans ce métier. Quelle formation avez-vous suivi ? Alors j'ai la particularité de ne pas avoir suivi de formation avant d'avoir été nommé. Donc j'ai fait une formation après, pendant un an, donc à Angers. Quelles sont les qualités requises pour ce métier ? Alors les qualités requises, je crois qu'il faut d'abord, comme dans tous les métiers, aimer ce métier-là. C'est un métier où il faut, on est beaucoup, beaucoup dans le domaine des relations humaines. On est en contact avec beaucoup de personnes, donc il faut être capable de, il faut apprécier en fait, d'être en relation régulièrement avec les élèves, les professeurs, et puis les parents, bien entendu. Il faut beaucoup de patience, parce qu'on n'arrive pas toujours à mettre les choses en place aussi vite qu'on le voudrait, on n'arrive pas toujours à résoudre les problèmes aussi vite qu'on le voudrait. Et puis il faut aussi avoir un caractère optimiste, pour que le soir, lorsqu'on rentre à la maison, on voit plutôt tout ce qui s'est bien passé, plutôt que tous les petits soucis qu'on a dû régler dans la journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada